bonjour aujourd'hui je vous veux montrer la préparation avec une french press c'est très facile de préparer le café avec la french press et les résultats de la tasse c'est aussi très très fantastique quand on use un café très spécial alors aujourd'hui je vais préparer ce café que aujourd'hui c'était la première fois que je dégustais ce café et j'étais là comme quoi qu'est ce que c'est là mais nous allons voir ça c'est un café de eduquart c'est une costa rica c'est le premier de la costa rica c'est une variette catura qui est processée en euribic ok ici nous avons les 15 grammes avec les cafés en grand c'est important qu'on doit mouler très très fraîche alors préparer ça je vais vous faire une photo avec la 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 mesure du café mais c'est difficile ici de faire montrer mais ce n'est pas une poudre ok c'est important qu'une trop trop fine je peux prendre l'eau l'eau aussi l'eau est une chose très importante qu'il n'est pas trop chaud on va mettre de 150 grammes voilà et j'aimais aussi tous les fois le filtre comme ça je vais pousser et quand je vois l'eau en top c'est pour moi bien vous pouvez faire comme vous voulez mais pour moi important que le café est tout le fait en contact avec l'eau alors maintenant on fait trois minutes de l'extraction pourquoi le café en grand quand on va moudrer le café vous avez tous les fois l'arôme dans le noir pourquoi parce que l'arôme il va aller en top et il ne va pas rester dans la tasse alors quand vous savez une période très 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 petit quand vous voulez mouler et vous allez mettre l'eau il y a l'arôme il va rester dans la tasse si tu veux faire ça le matin tu veux moudre le café et après tu vais et après trois quatre heures tu veux faire l'extraction tu veux perdre les arômes très très fines au complexe que tu veux de la tasse chose importante et l'eau l'eau on doit pas ébouler parce que quand tu veux mettre l'eau sur le café il va pousser aussi les arômes dans le comme on dit dans le room il va pas rester dans la tasse aussi là c'est important d'user la température 92 95 degrés chose aussi et qui peut changer la la tasse et la concentration maintenant j'ai usé 60 grammes par litre si c'est là et c'est trop fort pour toi tu peux dire ok tu veux prendre 40 ou 50 ou aussi plus de 60 le diamètre du café est important que tu n'es trop trop fin pourquoi parce que la structure de café peut être trop acide trop amer et l'aroma il va pas être on voit pas avec la possibilité de couvrir la structure les choses importantes de la tasse du café que tu as tous les fois une harmonie de la structure et de l'aromatique alors quand tu dis on seulement que l'aromatique tu vais faire un diamètre du 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 moulour un peu plus gros et vous allez regarder il va changer dans la rue positive ok alors maintenant on va toucher le filtre et ce filtre c'est vraiment très très une chose positive pourquoi tu veux voir ça de la tasse quand tu veux observer la surface du du café tu vois des oils qui vont en top du 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 tasse parce que le café ou le grain du café a aussi du 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 oil dans le grain et nous avons des arômes que seulement ça va se lever dans l'eau ou dans le oil alors quand tu veux extraire aussi les oeils quand tu fais comme ça les oeils ou devant ils vont en top parce que c'est plus plus ce n'est pas lourd alors c'est il va en top et quand tu veux mettre une tasse de café tu as tous les oeils avec tous les aromas et alors la tasse va être plus complexe tu as aussi la possibilité d'user des filtres de papier si tu ne veux pas cet oil mais ouais tu vas un peu perdre la complexité du café et maintenant parce que pourquoi je vous montre ce café ce café est très spécial parce que quand tu veux 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 tu tu penses que tu as devant toi une strudel de pomme parce qu'il me me porte tu as une flashback avec des vraiment le strudel de pomme il a l'odeur du des pommes du cannelle du vanille et tu le vas retrouver aussi dans la bouche c'est vraiment comme si tu as une tasse de café avec une strudel de pomme alors tu sais je suis en régime de 40 ans et ça ne fonctionne pas parce que tous les fois quand je prends du café j'aime la torte les biscuits c'est une combinaient une combinaient un peu hum et maintenant je pense je prends ce café mon sever va dire mais tu as aussi une torte avec toi alors tu ne dois prendre plus les choses c'est une vraiment une strudel de pomme liquide et j'espère que tu veux trouver ça et j'écris moi si tu penses la même chose dans le moment que tu vas déguster ça et toutes les personnes qui verra à visiter le museum j'espère que je peux retrouver ce café et je vais présenter c'est vraiment un bijou de café ok alors on se verra bye bye